Musique Assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa barakatuh Musique 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 Chers compatriotes sénégalais, considérez qu'avec cette loi, le président de la république, Matissa, entame sa marche vers un troisième mandat forcé. C'est ça le mot qu'il décrit. Parce que qu'est-ce qu'il veut en réalité ? Il veut contrôler nos vies, vos vies, jour et nuit, dans vos chambres, dans vos toilettes, nous contrôler dans notre intimité la plus absolue. Savoir ce que nous décidons, savoir ce que nous voulons et se donner la possibilité à travers ces manigances de nous retirer des libertés ou de nous en attribuer, suivant ses désirs. Le président Macky Sall veut plus de droits que la constitution ne lui a donnés. Il veut récupérer par une loi ordinaire des lois constitutionnelles. Le droit de marché est garanti par la constitution. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il est impopulaire. Il se rend compte qu'en moins de 48 heures, même si l'opposition décide de marcher, les populations suivent et répondent massivement. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette loi ? La possibilité d'infiltration à nos marches, à nos rassemblements, à nos mobilisations. Infiltration pour créer par ces nervis qui l'ont récruté des saccages, des biens publics et autres, et accuser l'opposition, les opposants et les populations de terrorisme. Voilà ce qui se cache derrière cette loi. Les rassemblements de l'opposition commencent à l'irriter. Le succès de nos rassemblements commencent à l'irriter très sérieusement. Et il sait que si ça continue comme ça, son projet funès de se maintenir au pouvoir en 2024 est mort née. Je l'avais dit hier en rigolant, mais je savais bien ce que je disais. Mais je disais, même si vous avez fait un choix, vous en êtes malinat, vous en êtes malinat, vous en êtes malinat. Pourtant, les gens pensaient que j'ai rigolé, mais je le connais très très bien. Mais ce qu'il veut, je viens de le dire, ce qui est écrit là ne l'intéresse pas. Mais l'exploitation qu'il va en faire, c'est ça qui m'intéresse. Et malheureusement, il nous dit, nous de l'opposition, sachez que dès votre prochaine manifestation, dès votre prochain rassemblement, j'ai la possibilité d'arrêter tous les opposants. J'ai la possibilité d'identifier par des écoutes téléphoniques tous vos camarades qui mobilisent, des camarades qui vous sont fidèles, et de les condamner et pas n'importe quelle condamnation. Quand on parle d'actes terroristes, quand on parle de condamnation à perpétuité, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Donc, pour dire en résumé, que l'heure est grave, il faut que nous soyons conscients aujourd'hui de notre rôle et de nos responsabilités face à l'histoire, face aux peuples sénégalais qui nous regardent, et engager la marche contre Makisar. Qui est-ce que nous sommes souhaités ? que les gens ne sont pas en train de se faire respecter la population nous avons le bonheur à la télé qui a été le bonheur et 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 qui a été le bonheur mais comprenez que ce qu'on dit là ce n'est pas seulement pour l'opposition c'est pour chaque Sénégalais et ce qui est un peu malheureux c'est que quand l'opposition parle on pense que ce sont des politiciens qui parlent et la population se détache par le moment il faut que il faut comprendre que ce nous devons être en son temps alerté mais très sincèrement vous nous avez justifié sous nos présences qui politiquent ils ont énormément d'autres choses à faire donc le gouvernement de politique en premier lieu c'est pour défendre le peuple sénégalais et ce peuple là il faut qu'il en soit conscient et savoir que le président ne m'enzie pas il faut que le soit pour restreindre ses libertés il faut que le soit les deux au Sénégal et le pouvoir comme ça comme ça il faut que le soit il faut qu'il controle chaque Sénégalais et qu'on doit leھin et qu'il faut qu'il soit la honte pour que demain comme il a l'habitude de le faire ils n'ont pas les groupes ils n'ont pas les chandajés pour tout simplement se maintenir au pouvoir. Donc le mot du crime, c'est pour déjà arrêter avant l'heure tous ses opposants et alors quand il y aura des manifestations à travers cette loi et infiltrer toutes les manifestations de l'opposition, identifier une ultime arrêtée pour pouvoir se maintenir par la force en 2024. Il l'avait fait en 2019, on l'a laissé passer, et bien avant 2019. Parce que lui, depuis 2012, après 2013 et 2014, deux ans après, les Sénégalais se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de président et qu'ils ne pouvaient pas apporter des satisfactions attendues. Donc il s'est dit que le pouvoir que le peuple a pour élire un président, ce pouvoir-là, je ne l'ai pas des satisfactions juridiques. C'est ça qui a fait que nous introduisons le parrainage pour se maintenir, parce que tout simplement, vous savez que vous, Bayou, j'ai dit qu'il n'allait pas se maintenir. C'est ça qui a fait qu'il a identifié des candidats, Karim Maïsawad, Khalifassan ou Ekartelen. Donc le Pélégachamni m'a utilisé la loi pour tomber d'effnir. Il l'a fait en 2019, il a utilisé tout ce que la loi lui permettait pour m'tomber en 2019, considérer que tu m'aimes états d'esprit boblanèque, voire l'element utilisé par la loi pour forcer son maintien au pouvoir en 2024. Donc, nous, la loi lui permettait pour m'tomber, comme nous l'avons fait en 2019, l'ordre de l'element est entamé par ce projet de loi-là. C'est pourquoi je dis que je m'intéresse moins à la lettre, mais beaucoup plus à l'esprit. Et je connais très très bien ce qu'il veut. Maintenant, à nous de nous tresser contre lui, et que les populations ramènent le combat, le combat où il n'y a pas. Parce qu'il vous dit tout simplement, il y a un sénégal qui a contrôlé le Sénégal, qui a contrôlé le Bécu qui a fait le Bancou, pendant quatre mois pour qu'il n'y ait pas de nouveau. C'est ça qu'il vous dit. Donc, ce débat-là doit être pris en charge par tous les Sénégalais, qu'il soit de l'intérieur comme au niveau de la diaspora. Et nous vous invitons tous à vous mobiliser pour faire face à ce président, qui quand même, et ses dommages, veut devenir tout le seul un dictateur. Et ça ne passera pas dans ce point-là.